Salut les amis, j'espère que vous allez être tous très bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de ma Singer Review. La semaine prochaine, les quarts de finale. Donc cet épisode est un épisode sous le signe de l'amour. Donc les 6 derniers costumés vont s'affronter en duo. Donc pour cette soirée spéciale, il y aura également un enquêteur guest pour la soirée. Donc ils ne seront pas 4 mais 5 enquêteurs. Donc on a comme tout de suite le costume du viking. Donc les indices, il a déjà mis un masque, on l'a vu à la télé et au cinéma. Il a déjà été policier et il peut nous éclairer dans le parcours grâce à son expérience. Voilà, donc l'impression c'est super bien, il se sentait vraiment bien. Il a un petit peu dansé. Donc voilà, la question c'était, est-ce que vous avez déjà fait l'émission ? La réponse a été oui. Donc tout le monde a répondu Francis Esther, sauf Chantal qui a dit Castelziper ou Carl Zero. Voilà, voilà. Et donc finalement, on a démasqué le viking et c'était Francis Esther. Voilà. Voilà, donc le cinquième enquêteur pour la soirée, c'est Francis Esther. Donc la soirée peut commencer. Donc le premier duo, tortue et singe. Donc on a un lien qui les unit entre eux. Donc c'est que la première fois qu'ils ont chanté, ils n'avaient pas 20 ans. Donc la tortue et le singe. Ensuite, les indices pour la tortue, c'est une tortue aventurière. On avait un dictionnaire italien-français, des centaines de kilomètres d'ici. Donc elle fait une déclaration à la personne qui lui donnait la foi. On avait également le numéro 56. Et il y avait une musique en fond, c'était Savoir aimer de Florent Bannis. Ensuite, les indices du singe sont pas faciles à se tenir en place. Et qu'il tient juste en place au soleil et avec les siens. A qu'un seul grand amour. Et elle fait sa déclaration à son compagnon. Ils se sont mariés. Ils se sont rencontrés quand elle était déjà maman. Et on avait une photo de Obispo. Ensuite, leur prestat était vraiment bien. Leur voix se mariait bien ensemble. C'était super beau, vraiment super prestation. Les enquêteurs pour la tortue. Kev pense à Garou. Francis Esther ne sait pas. Chantal pense à Anthony Cavana. Et Vita, Chantal et Jeff pensent également à Jérémy Cradville. Ensuite, pour le singe. Kev, Vita et Jeff pensent à Alizé. Chantal et Francis pensent à Jennifer. Ainsi que moi qui pense aussi à Jennifer. Deuxième duo de la soirée. Le chevalet et la mariée. Le lien qui les unit, c'est que pour aller travailler, le short est de rigueur. Donc sûrement dans le domaine du sport. Les indices du chevalier sont qu'il est déjà arrivé de le voir en petite tenue. Il a une barbe blanche sur un bodyguard. Donc on pense à Fort Boyard. Et il a dit Warrior. Donc on va imaginer qu'il a fait Ninja Warrior. Pourquoi pas ? Ensuite, les indices pour la mariée sont qu'elle parle peu dans son métier. Il y avait du vernis bleu, blanc et rouge. D'où elle vient, on parle avec les mains. Il y avait l'ordre de Griezmann. Elle a signé un contrat en 2010. Donc elle fait sa déclaration aux femmes qui n'ont pas su taper du poing. La presta était super belle. Ça sentait vraiment bien. Il y avait un super tableau. Vraiment magnifique. Pour le chevalier, les enquêteurs, pense. Donc pour Kev, il ne sait pas. Vita, Jeff Panaclock, c'est Laurent Mestret. Frances et Chantal, c'est Candeloro. En plus, le public a vu prendre la parole. Donc le public a dit Candeloro, Tony Parker, Ryan Benzetti et Yannick Noah. Voilà. Ensuite, pour la mariée, les enquêteurs pour Kev, Vita, Francis et Jeff, pense à Estelle Mosley. Chantal, quant à elle, pense à Amandine Henry et Wendy Renard. Voilà. Et moi, sur les deux, je ne sais pas. Ensuite, on a eu le cône qui a débarqué. Dans l'aventure, mais ils ne pouvaient pas la rejoindre. Donc les enquêteurs ont une minute pour leur poser tout un tas de questions. Qui, d'ailleurs, il a répondu à toutes les questions. Et ensuite, pour le démasquer. Voilà. Donc les questions, est-ce qu'il est humoriste ? Non. Il fait partie de quelle génération ? Il a dit qu'il était aussi jeune que Vita, mais plus âgé. Il était vraiment jeune d'esprit. Travaillait à la télé, il travaillait avec Chantal. Et ce qu'il a fait de la scène, exceptionnellement, mais par accident. Il a également dit que son nom avait été cité plusieurs fois dans l'émission. Donc Kev, Chantal et Jeff pensent à Michel le mari de Chantal. Et Vita et Francis ne savent pas. Et finalement, le cône, c'était Michel le mari de Chantal. Voilà. Donc retour à la compétition. Le dernier duo à passer ce soir, c'est l'éléphant et l'ours. Donc le lien qui les unit, c'est qu'ils ont été en duo avec la licorne. Donc la licorne, c'était la gagnante de la saison 1, qui était Laurent Boccolini. Donc les indices de l'éléphant sont qu'il n'est pas d'un être solitaire et qu'il vit en bande, comme un peu le loup, mais en moins agressif. La famille, c'est crucial. Il y avait marqué la vie est belle sur le mur. Et également que la famille était la cause de sa période la plus sombre, douleur de la perte et la culpabilité qui peut énormément ronger. Voilà. Ensuite, on a eu les indices de l'ours. Donc on a vu une carte poker sortir de son tablier. Il porte la montre publique avec lui depuis des années. Sa déclaration va aux femmes de sa vie. Il y avait une photo de Joe Jonathan. Ainsi qu'une carte de l'Europe avec un bodyguard sur la Suisse. Voilà. Ensuite, la presta était vraiment cool. Super tableau, très émouvant. Les Roufois se mariaient bien également ensemble. C'était vraiment fou. Donc les enquêteurs pour l'éléphant ont pensé pour Kavita, Francis et Jeff, ainsi que moi pour Kinevey. Et Chantal a pensé à Michael Grigoglio. Pour l'ours, les enquêteurs, tous les enquêteurs, ainsi que moi, ont pensé à Christophe Beaugrand. Donc maintenant, le premier duo sauvé, ça a été la tortue et le singe. Ensuite, ça a été l'ours et l'éléphant. Donc c'est la mariée et le chevalier qui vont s'affronter pour savoir qui va rester dans l'aventure et qui va se démasquer. Donc, chevalier contre marié, il y a eu une égalité parfaite pour la première fois dans Mastinger. Donc quand c'est comme ça, les enquêteurs doivent se mettre d'accord pour dire qui sort et qui reste. Et donc c'est Francis Huster qui a eu cette responsabilité de dire qui sort. Et finalement, ils ont démasqué le chevalier. Donc le chevalier, c'était Laurent Mestret. Donc, Grand Aventurier de Koh Lanta, il a participé à Koh Lanta deux fois. Il a gagné la dernière saison qu'il a faite. L'année dernière, il a participé à Danse avec les Stars. Il a d'ailleurs gagné la saison 11 avec Denisa Ekonomova. Qui a d'ailleurs gagné Mastinger l'année dernière. Qui était dans Le Papillon. Il est également mannequin, danseur et animateur télé. Voilà. Donc, personne n'a eu l'oreille d'or puisque Kev a pensé à Chris Marquez. Kev avait pensé à Pascal Legitimus. Chantal avait pensé à Bernard Mabie. Evita avait pensé à Frank Dubifruit ou Brahim Zaiba. Voilà. Donc, l'ours regardait le club Dorothée durant son enfance. La tortue a gravi un sommet de plus de 4000 mètres d'altitude. Et le singe a joué dans une télé-nouvelle. Voilà. Donc, la semaine prochaine, nous verrons la deuxième sainte internationale qui est un chat. Et nous aurons un démasqué. Et ce sera les quart de finale. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un vrai plaisir de la tourner et de la monter comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. À me suivre sur Instagram. Me suivre sur ma chaîne YouTube. Activez la petite clochette. Pour avoir toutes les notifications quand je sors une vidéo. Sinon, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo. Soit celle qui s'affichera là. Ou soit une autre. Il y a le choix. Voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les quart de finale. Ciao ! Sous-titrage ST' 501